Bonjour à tous, j'invite personne les amis, j'invite personne parce qu'après j'ai plus de son, le son ne marche plus, alors j'invite personne pour diffuser les pronostics qui piques, les pronostics qui piques, ils vont piquer, les pronostics vont piquer les gars. J'invite personne, les pronostics vont piquer, je vous mets les courses, le son des courses normalement, c'est en live, c'est en direct, ça se passe en direct. Je n'ai pas de retour, nulle part, je ne sais pas si ça fonctionne. Continue, nous faisons savoir à d'autres utilisateurs que vous êtes en live, que tu es en live. Ok, ok, bon bref, je ne sais pas si on m'entend bien. N'oubliez pas de polo les gars, n'oubliez pas de polo. On va gagner des pronos des gars, on va gagner des pronos, même juste pour voir comme ça, même sans parier, juste pour regarder combien ça pourrait faire, pour calculer. Ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit la journée la plus confiante, mais justement, il faut s'exercer tous les jours sur les pronostics, comme ça, tu vas te retrouver des journées, tu vas être plus confiant que d'autres. Donc c'est là qu'il faudra miser. Allez, n'oubliez pas les likes, les gars, vous êtes deux, les gars, vous pouvez liker, 200 000 likes à deux, ne faites pas d'effort, les gars. Allez, R3-C3, ça part dans deux minutes, R3-C3. On va regarder ce qu'il nous propose. On nous propose le 11 à 5,3, il y a 15 partants, R3-C3. La cote du favori à 5,3. Mets-toi aussi les courses sur Equidia ou sur PMU. Tu vas essayer de comprendre ce que je raconte. la cote de 5,5 du 11. Comment on fait 5,5 ? Sachant qu'il faut que tu égales aussi 13, deux fois dans l'arrivée, par calcul, par addition, par soustraction, par quelques fois multiplication, un peu plus rarement. Tu dois égaler 13. Moi, tu as 13 en forme de 13, ou tu as en forme de As3, ça fait 13, ou le 14, il peut faire 4,1, 3, plus l'As ou plus le 10. Qu'est-ce qu'on prend, là ? Il y a des belles cotes. R3-C3, la cote de 5,5 du favori. Le 5, il est cher payé à 77. Est-ce que c'est sa valeur sur PMU ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? À 5,4 du favori, à partir de là, on compte 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on aurait le 6. À 5,4, on aurait le 6 et on aurait le 5,4 à partir du 15. Le 4, 1, 2, 3, 4. Le 12, 6, 12. Si on a 6, 12, ça fait quoi pour avoir 13 ? Si c'est 9,15, 2, 1, 3 du 12. Si c'est 9,15, moins 3, ça fait 12, 2, 1, 3. 12, 2, 1, 3, 2, moins 1, 1. 9,5, 14. Qu'est-ce que ça serait que ça ? Ou alors, on prend 9,6 qui arrive souvent partout. C'est souvent les belles cotes bien placées. 6,9, ou alors, on ne prend pas le 12, on prend As, 2. 6,9, As, 2, ça fait 13, ça, 6,9, As, 2. 2 fois 6,12 et 1, 13. 9,4, 13. 6,2, égale 4, plus 9, 13. Ça serait pas mal, 6,9, As, 2. On nous parle du 11 maintenant, en favori. Mais ça ne change rien. Je prends toujours le 6, As, 2, 9, ou 6, As, 2, 11. Après, là, vu les cotes qu'il y a, il va falloir quand même un petit peu de chance avec le 13. Les cotes à 13 euros, c'est quoi par le 13 ? Les cotes à 13 euros arrivent souvent. Là, on parle du 13, du 2 ? Attends, 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 attends. Comment on va faire, là ? L'arrivée d'avant, R2, C5, il est tombé. Ça part à quelle heure, là, R3, C3 ? 13h05. On prend le 13. 13h05, on prend le 13. Déjà, on a une fois 13. On va prendre 13, 11, 13, 11, 9. Les deux favoris, 13, 11, 9. On prend le 6. Le 11, il peut faire 1 et 1, 2. C'est pareil. 6, 2, ça ferait 4. 9 et 4, 13. Avec le 13, ça ferait déjà 2 fois 13. On est pas mal. Après, il faut qu'on fasse 15. Non, on partant aussi 3 fois dans l'arrivée. 13 et 11. 1 et 1, 2 du 11. 13, ça fait 15. 9 et 4, 13 et 2, 11. Ça fait pareil, ça fait 15. Et 6 et 9, 15. Ça fait 6, 15. 3,9. Le 9, il repasse. 3,9. Elle décote comme ça. J'aime bien me poser peut-être même que 4. Je parle du 4 depuis tout à l'heure. 11, 11 mois, 6, tout ça. On peut prendre de 4, carrément. On fait 6 ou 4, on s'est un peu placé. 6 ou 4, on s'est un peu placé. On a fait 4, 13. Déjà, on a fait 4, 13. Là, ça passe à 3,8, 3,4. Effectivement, on a le 4, là. À 3,4, on a 4. Tout à l'heure, à 5, je ne sais plus combien, on avait 6. Je suis pour prendre le 4. Alors, le 4, 9 et 4, 13. Déjà, la cote du favori à 3,4. On prend le 4 et on prend peut-être le 14. 4, 14, 13. 4, 14, 13, 2. 4, 14, 13, 9. 4, 14, 13, As. Comment on prend nous ? Le 4, on s'est un peu placé. 4, 13, 9, 4, 13. 9, 4, 13, As. 9, 4, 13, 6. 9, 4, 13, 8. 9, 4, 13, 13. 9, 4, 13, 14. 9, 4, 13, 15. 9, 4, 13. Au départ, à quand, les gars ? Je ne sais pas si on m'entend bien, les gars. Il n'y a personne ? Je ne sais pas si on m'entend. Comment je peux voir si on m'entend, les gars ? Non, je n'invite personne. Je n'invite personne. A chaque fois, c'est le bordel. Je n'ai plus de ton, après. Je regarde si j'ai... On m'entend, là ? On m'entend, mon ami ? Ahmed, on m'entend ou pas ? Je n'invite personne, Ahmed. Je ne sais pas si on m'entend. Comment on fait pour savoir... On regarde sur quoi ? Pour regarder le live ? On ne peut pas y avoir d'informations qui arrivent jusqu'à nous ? On ne peut pas regarder sur quoi ? Pour regarder le live ? Oui. Sur le PC, mais... Le son arrive... Non ? Comment on fait ? On peut mettre les questions en... Voilà. Comment je peux faire ? On va peut-être mettre une petite pièce sur numéro 1, sur ce qu'on vient de vous parler. On va regarder si ça marche ou pas. Ah, ben, je l'avais partagé sur... Sur quoi ? Il y a une personne handicapée, le dame, une vieille chute. Attends. Il a été vue jusqu'à la corde à gauche. Il me dit, oui, ça allait. Je n'ai pas été alarmée. Alors, comment je fais ? Il me dit qu'elle avait également son mot à dire. Oh là là ! C'est des... Il y en a une dans l'autre. Ça bondit un petit peu, ouais. Comment ça ? Tu n'as qu'un commentaire, Fouji, c'est... Tu arrives, tu dis, il ne veut parler à personne. Mais il reste cinq minutes, déjà. Exprime-toi, dis autre chose, parce que tu as que ça à dire, effectivement, tu peux te barrer. Tu peux t'en aller. Tu arrives à peine deux minutes, tu arrives deux minutes, tu dis, il n'a rien à dire. Mais installe-toi déjà, pose-toi deux minutes. T'es pressé, t'as un avion à prendre ? Ben, barre-toi, barre-toi, vas-y. J'ai... J'ai pas... J'ai aucun compte à te rendre. Je fais les courses hippiques, si ça te plaît pas, ben, tu t'en vas, t'as rien... Qu'est-ce que tu viens faire, ton commentaire, là ? Si ça te plaît pas, tu te barres ? Tu viens là, tu fais ton commentaire comme un gros con, là ? Ben, barre-toi, hein. Ah, mais j'ai dit gros con, alors là, il va partir en live. Les mecs, ils sont insultants, mais si tu les traites de gros con, ils partent en live. C'est pas grave, ben, barre-toi, barre. Va faire un tour, va faire un tour, va t'aérer la tête. Il y aura peut-être autre chose à dire. Bon, j'arrive pas à récupérer mon live pour voir si on m'entend. Apparemment, Oudzi, il m'a entendu, donc c'est bon. Il a entendu que j'avais... Je partageais pas mon live, que j'invitais personne parce que... Hier, j'ai invité une personne sur Facebook, ça m'a foiré mon live. C'était impossible de récupérer de son après. Alors ça va me faire pareil. J'ai pas un gros appareil pour diffuser, donc si je partage mon live, j'aurai plus de son après. Si je partage mon live, j'ai plus de son après. Allez, on regarde celui-là. Je sais pas si on m'entend, les gars où personne ne fait signe, Oudzi qui me fait une critique, mais... Je sais pas si on m'entend, j'en sais rien. Bon, bref. Je peux pas voir ça. Je sais pas si on m'entend, je sais pas si on m'entend. ont été également disqualifiés alors qu'on aborde le tournant. Ah, on m'entend normalement. Avec l'avantage pour la poudiche entraînée par Franck Leblanc qui s'est détaché, numéro 14, Jordan Dichotte. Ah mais c'est bon, j'ai récupéré. C'est une deuxième position, celle qui vient de s'imposer sur les ponts de Vire. Le numéro 9, Julia Kouic et Franck Nivard. Avec en troisième position, David Thomas qui est bien placé. Avec Jabba Dames, le numéro 12. On est en finale indienne avec les premières. Le numéro 5, Jacques Boudon est en quatrième position. C'est d'autres poudiches entraînées par Clément Thomas. Avec un petit peu plus loin, une petite poudiche qui essaie de suivre Casacorange. Il s'agit du numéro 6, Jade Parouillot, qui est en bonne place derrière les premières. Alors qu'on est maintenant dans une en passe. Le numéro 2. J'avais 9, 4, 13, 9, 4, 13, 9, 4, 13, 10 en fait. C'était 9, 4, 13, 10, non ? 9, 4, 13, 6, 10, non ? C'est quoi l'arrivée ? C'est encore pas arrivé. Ah, le 10, il est KO. Le 15 est KO, le 10 est KO. Qu'est-ce qu'il y a devant ? As-12, 4, 2, 13, 6, 5. J'étais plus avec le 11 qu'avec le 12, mais à chaque fois je me trompe. Attends, il reste encore quelques mètres. Le 6, le 4, 2e, 3e, 3e, 4e plutôt. Le 6, le 4. On va vérifier. C'était quoi le favori ? Il y avait le 9, il y avait le... Il y avait quoi en favori ? Le 9, le 11, non ? Avec le 6 et le 4, le 9 et le 11, ils vont bien venir quand même. Je passe personne, je passe personne. Je passe personne et je ne suis pas habitué à avoir du monde, je suis désolé. Le 6, il est premier. Ah non, c'est l'ASC qui est premier là. Le 11, alors, As-11, 5, 6, 13. Putain, le 5, je m'en doutais, salopard. Il était cher, hein ? Il était cher, le 5. Attends, c'est encore pas fini. Favori, le 11 avec l'ASC, le 11. C'est quoi ? C'est le 5 qui vient ? Putain ! Le 5, la belle... Non, le 9 ! Ah, le 9 ! Putain, ils n'ont pas mis les trucs dans le bon ordre. Le 9, il vient. Le 14, derrière. Le 14 est deuxième ou troisième ? Il y a le 9, le 12, le 14. Ça ne fait pas grand-chose, c'est qui le quatrième ? Le 4, voilà, 4 ou 6, c'est un peu placé, c'est dommage, quatrième. 9, 4, 9, 4, 13, 11, ça fait un 2 sur 4, hein ? J'avais oublié la formule 2 sur 4, mais je donne 4 numéros en 2 sur 4 ou couplé placé, moi. Bon, bref, R2, C6. R2, C6, il y a 9 partants, c'est intéressant, là. On va sortir l'ardoise pour faire les calculs. On va faire les calculs. Alors, tu vois, on partait à quelle heure, là ? R3, C3, on partait à 13h05, t'as vu ? 2, moins 1, ou 9 et 4, 13, 13h05, on a 9 et 4, 13. Après, avec le 5, comment on fait 5 ? Ben, 4 et 1, 5 du 14. 13h05. Il y avait le R2, C5 qui partait à 12h53, on a le 12, on a le 5 et le 3, non ? 12, 2 et 1, 3, 8, moins 3, ça fait 5, et on a le 3, du 2 et 1, 3. On a le 12 qui fait le 12, qui fait le 3, et avec le 8, il fait 5. Le 12 est manipulable en 2 et 1, 3, 2, moins 1, égale 1, ou le 12. Alors, tu rajoutes un chiffre avec, tu fais tes calculs, pour retrouver l'heure, tout ça. Tu prends un autre chiffre que le 12. Là, on est R2, C6, on part à 13h25, il faut égaler 13. Tu vois, le 13h05, on égale 13, là, 9 et 4, 13. On a 2, moins 1, du 12, égale 1, plus 4, moins 1, du 3, du 14. 1 et 3, ça fait 13 aussi, 9 et 4, 13. Ou 6 et 4, 10 et 12, 2 et 1, 3, du 12. Ou 4, moins 1, 3, du... Putain, on a 4, 3, 13. Tu regardes, tu aimes bien retrouver 13 dans l'arrivée. Avec 2 chiffres, voire 3 chiffres, tu retrouves 13. Alors, je te laisse faire tes calculs, sachant que le 12, tu peux le prendre en 2, moins 1, le 14 en 4, plus 1, 4, moins 1, le 12 en 2, moins 1, 2, plus 1. Toutes les dizaines, c'est comme ça. Donc là, on part... Ah oui, c'était quoi mon chiffre, le 4 ou le 6, mon rassurant. C'est dommage, 4e, là, c'était une belle valeur, r3, c'est 3. Et tu vois, c'était avec la cote du favori, pour ceux-là qui ont suivi. R2, c6, avec la cote du favori, là, on a de la charrette. A 2,8 contre 1, là, j'ai le 3, là. Est-ce qu'on prend le 3 comme ça, ou on prend le 3 en as2 avec le 12, ou as4, 14 ? As4, ça fait 14, 4, moins 1, 3, ou alors on prend le 3, 7 ? On va regarder l'allure qu'il a, tout ça, on va regarder. Oui, j'ai un gros nez, j'ai un gros nez. Pour me moucher, il me prendra, il me prendra pour me moucher. Le R2, c6, 13h25. Est-ce qu'on prend as3, 13h25 ? Est-ce qu'on prend as3, 5, fois 4, 20 ? 5, fois 4, 20, après, il faudrait faire 5, derrière. Attends, si je prends le 3, comment on fait 3, alors ? On prend le 3, c'est... Je vais regarder l'allure qu'il a, le 3. Il y a des belles cotes, hein ? Il y a des belles cotations, là, R2, c6, à Volvega. C'est quoi le rythme du jour, là ? Je peux avoir... Je peux avoir un... Je vais regarder un petit peu le rythme du jour, ce que ça ferait. Ça serait quoi le rythme du jour, les gars ? On ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Il y a eu quelques courses de passé, c'est tout, là. On ne sait pas encore. À Volvega, 13h25. À 2100 mètres, hein ? C'est de l'athlète, c'est 2100 mètres. À Volvega, est-ce qu'il y a eu des gamelles, déjà, là ? Parce que sinon, on prendrait le 3, mais est-ce qu'il y a eu des gamelles R2, c5 ? Ah, il y a eu pas mal de gamelles, R2, c5, hein ? Les chevaux qui ont fait des fautes. R2, c4, c'est pareil, il y a eu une faute. Un cheval qui a fait une faute. C'est pareil, R2, c3. Bon, à Volvega, ça fait des fautes, il faut prendre en compte. Qu'est-ce qu'il aime bien tomber à Volvega ? 6,5, entre 6,5, le 2, le 3. C'est quoi, ça fait genre des suites de chiffres à Volvega ? Ça ferait quoi, ça ? Attends, on va regarder les spécificités de la course, tout ça. Volvega, prix de Saint-Pardo, peut-être de l'autostart ? De l'autostart, on aime bien faire des suites de chiffres, mais un peu plus haut que 1, 2, 3, 4, 5. On se place un peu plus haut, alors ? Le 3, comment on se le ferait, sinon ? 8,5, 8,4, 12, 2, 1, 3. 8,4, c'est quoi, 8,4 ? Ah oui, mais merde. Comment on va faire, là ? On va essayer de trouver, elle a 2,1 le favori, là. As-2, on prendrait le 3, putain, le 3 ! Il ne voit toujours pas le 3, l'allure qu'il a, là. Le 6, il a une allure un peu fragile. Il s'échauffe, le 6, il est un peu fragile. C'est quoi, c'est des vieux chevaux, là ? Des 5 ans, 7 ans ? 6 ans, oui, bon. Le 6, ça l'air un peu fragile, je ne sais pas. Là, la dernière à Volvega, pour aujourd'hui, il peut tomber beaucoup de chevaux. Comment on va faire ? Le 4, il a l'air posé, tranquille. Il s'échauffe, je ne sais pas si c'est l'échauffement du matin ou quoi. Comment on va faire, là ? J'invite personne, j'invite personne. J'ai plus de son, après. Ah, puis, je n'ai pas le... Je ne sais pas si j'aurais le son... Ah, oui, il faudrait que je mette un truc. Parce que vous allez venir en live, mais je n'ai pas le retour. Il ne faut pas écouter sur le live. J'ai des cycles de brancher de partout, là, sur le téléphone. 1,8, le favori, là. Donc là, on prendrait le 2, là. Ça, ça me plaît mieux, là. 1,8, on prendrait le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prendrait le 2. Le 2, le 2, on prendrait. On fait comment le 2 et le 2 ? On fait le 2 en forme de 11. On fait 2, 7, 4. Ou 2, 4. 2, 7, 4. Ou 2, 8, 4. 2, 7, 4. Ou 2, 8, 4. 2, 8, 4, ça arrive souvent. 2, 8, 4, as. 2, 8, 4, 7. 2, 8, 4, 7, as, ça arrive souvent. J'aimerais bien en enlever un. Puis je ne sais pas s'il va y avoir des fautes quelque part. Ah non, il retourne avec le 3, là. Avec la cote, là. 3, ça serait la surprise. Si on prend 4, as. Si on prend les plus petites, 4, as, 7, on prendrait le 3. 4, as, 7, 8, 3, ça arrive souvent. 4, as, 7, 3, 5. 4, as, 7. Entre le 8 et le 5 et 4, as, 7, 3. Entre le 8 et le 5. La cote de 2,3 du favori. Il n'y a aucun choix à l'immunité pour la 4e. 7, 5, 4, 3, 7, 5, 4, as. Je pense que les favoris vont être là. Les favoris sont vraiment la cote en dessous. 7, 4, as, c'est vraiment la cote en dessous. Il devrait faire couper les gagnants, 7, 4, as. Après, ce n'est pas le meilleur prono à parier. parce que ça risque de faire des fautes. Tout ça, c'est un peu chiant. 2,1 le favori. 2,1. 8,4. 8,4, ça ferait quoi, ça ? Putain, j'ai perdu, les gars. 2,2 R2 C6. R2 C6. Avant, l'arrivée d'avant, c'est 9, 12, 14, 4, 6. Comment on ferait 13, sinon ? 8 et 5, 13. 8 et 5, 13. Ou 4 et 5, 9. 8, 4, 5, as. 8, 4, 5, as. 8, 4, 5, as. 8, 5, 4, as. Il faut mettre l'option tous les ordres. 8, 5, 4, as. 8, 5, 4, 2. 8, 5, 4, as. 4, as, 2. 4, as, 2, 5. Ça arrive souvent. 4, as, 2, 8. Ah, c'est la formule 4, as, 2 qui va peut-être couper les gagnants. 4, as, 2. La cote du favori à 2,1. Donc, 4, as, 2. 4, as, 2. Et après, je ne sais pas quoi mettre. 4, as, 2, 9. 4, as, 2, 9. Ouais, 4, as, 2, 9. Pas mal. Si on prend 4, as, 2. Puis avec les risques qu'il y a, on peut prendre 4, as, 2, 9. 4, as, 2, 8. 4, as, 2, 9. Ça ne fait pas mal. R2, C6. 4, as, 2, 8. 4, as, 2, 9. Un cote du favori à 2,0. Peut-être le 2, on s'en peut placer. Ça serait sympa. Il y a 9 partants. Le 2, ça peut placer. La cote à 2,0. C'est le plus rassurant. Après, la formule, ça prend des risques. On prend des risques. Et tu prends des risques à de gros gains. Mais c'est prendre des risques. 4, as, 2, 9. 4, as, 2, 8. Ou le 2, ça peut placer. R2, C6. Ça va partir, les gars. Tu vois, la cote du favori, il y a 1,9. Attention, as, 9. As, 9, 4. Il part à 2,0, le favori. Il a 4, as, 2, 9. 4, as, 2, 8. 4, as, 2, 7. 4, as, 2, 5. Attention, 4, as, 2. Le 4 gagnant. C'est parti, ça part. L'autre formule, c'est 7, 8, 9, 4, 5. Je ne l'avais pas en 4. Je ne l'ai pas en 4. Un super 4, il est compliqué à déchiffrer. C'est des grosses cotes. Et puis, c'est Volvega, ça fait des fautes. Donc, pour prévoir les fautes. Donc, quand tu donnes ton panneau, c'est un peu chiant. Ils vont vite. La cote du favori, c'était 1,9 ou 2,0. On va regarder si on a As, 9 ou le 2. On va regarder. Avec le 4, 5. Il y avait 2100 mètres, les amis. Combien ça fait de 2 sur 4 ? 9, 12, 14, 4, 6, de la course d'avant. Le 4, c'est dommage, il reste 4e, 5e. Ça ne paye pas un simple passé. Le 12. 2 sur 4, il est bon. La course d'avant, R3, c'est 3. À 24 euros, on a eu du BNF. Tu payes un 2 sur 4 à 4 chevaux, tu payes combien ? 18 euros. On se faisait 24 euros, là, avec la mise minimale. Les super 4 sont bons à prendre, mais comment... C'est short, pas miser grand-chose. Il y a des bons gains. La mise minimale à 1 euro, ou 24 euros, l'option tous les ordres, le super 4, tu peux te faire 1000, 2000 euros des fois. Là, ça va être un super 4, tu vas voir. Il va être terrible. Il ne faut pas mettre 5 numéros, ça te revient plus cher, le pari. Un super 4, tous les ordres, à 5 numéros, c'est hors de prix. Au moins 150 balles. Moi, je ne peux pas mettre 150 balles dans un pari, je ne suis pas sûr. Je te parlais d'A7-4, sinon, A7-4, A7-49, A7-48, A7-4, bref. Il y a 50 possibilités, c'était chiant, A7-49, A7-4-5, A7-48, c'est des trucs qui arrivent souvent. A7-48, je ne sais plus si je l'ai dit, il y a A7-48, pareil, on va mettre l'option tous les ordres, l'option tous les ordres, ça va te le compter. Les favoris, les plus petites cotes à A7-4 sont là, le 8, il vient gagner. Une cote à 13 euros, le 8, on a toujours chance, les cotes à 13 euros, il y avait le 8 et le 2. Le 2, il doit être 5e, normalement, ou 6e, il ne doit pas être loin, je ne l'ai pas vu là. Il n'y a pas eu beaucoup de photos, je crois, je ne sais plus. On partait à quelle heure, R2-C6 ? On partait à 13h25, R2-C6. Ça fait 13h25, c'était quoi l'arrivée ? A7-4, 8 à 7-4, à 13h25, on partait 8 à 7-4, 8 et 7-15, 13h25, on partait R2-C6. 13h25, KT1-5, 7.5 égale 2, donc on a déjà le 2, on a le 5. 8 et 7-15, c'est quoi les 8 et 7-15 ? Non, ce n'est pas les 8 et 7-15, c'est As-4, ça fait 14, et 8-7, ça fait l'As, 14 moins l'As, ça fait 13h25, R2-C6. C'est un peu des calculs tordus, mais je te dis, il a été compliqué à chercher, celle-là. Les cotes, c'est les plus petites, mais bon, c'est les plus petites, mais elles sont belles quand même. Il y a des supercates avec les plus petites cotes qui vont payer quand même une partie dans le mois plus qu'une autre. Ils vont être plus rentables une partie dans le mois qu'une autre. Ah non, le 2, il a fait la faute. Allez, on va essayer de déchiffrer R3-C4 à 13h42, R3-C4. Du monter, c'est toujours une course compliquée. Là, on a du monter, on a du stipla au taille après. Après, on a DE, tout ça, et puis la course du quintet, c'est DE. C'est chiant. C'est incalculable, ça. On dit qu'on a une supercate de la course avant, quoi. C'est plus donné, mais j'en ai pas de m'écoute, c'est pas mal. Bon, alors, on va effacer l'ardoise, on va refaire notre calcul. R3-C4. C'était quoi mon calcul avec le favori, la As9, ou avec le 2, là ? On a l'As, on a 8 et un 9, avec l'As, quoi, merde. Et le 2, on a quoi ? 8 divisé par 4, c'est égal 2, quoi. Il nous faut 4, 8, quoi. Dommage, dommage. Il est un peu tendu, celui-là, bon. Il va être sympa, mais il aurait fallu plusieurs billets pour gagner quelque chose. Je sais même pas si, à force que tu mets des billets, bah, tu payes ton pari, t'es même pas sûr de te rembourser. C'est pas à peine de faire 5 ans de pari, les gars. Allez, on va faire R3-C4. À 13h42, R3-C4. 13h42. Faut pas oublier qu'il faut qu'on passe 13, les gars, plusieurs fois. Là, on a la course d'avant, là, on a quoi avec le 13 ? 4,1, 3, 8 et 7, 15, non, ça fait quoi, ça ? 8,7, égal As, 4,1, 3, ça fait As, 3, ça fait 13. Ah, pour moi, 8 et 4, 12, 8 et 4, 12 et 1, 13. Et, 4 et 1, 5, 8 et 5, 13. Ah, je prends personne, mon ami, je prends personne. J'ai pas les sons de réglé pour prendre quelqu'un, je suis désolé. Pour prendre quelqu'un, je suis désolé. Et lâche ton prono, hein, lâche ton prono, mon ami. On discute après, si tu veux venir, mais on discute, déjà, on fait connaissance, ça serait bien. Alors, la cote du favori est à 3,1. 3,1, la cote du favori. 1, 2, 3, ça nous ferait prendre de 4 encore. R3, c'est 4. On peut tenter peut-être 3, 4 en simple placé, R3, c'est 4. On est à quand ? Il y a du monter, à quand ? C'est du monter, là. On part à 13h42 ? Comment on ferait ça, les gars ? J'ai des combinaisons qui arrivent souvent avec 3,4A, c'est tout comme ça. Alors, regarde, on va faire un autre calcul. On a le 12 en favori, là. Donc, t'enlèves moins 1, donc ça fait 11. Et tu fais plus 1, il faut faire 13. Il faut faire 11, 12, 13 dans la possible arrivée. Il faut faire 11, 12, 13. Tu vois, on a 10, 11, 12, là, qui peut faire 11, 12, 13. Le 12, il peut faire 2 et 1, 3, plus le 10, ça fait 13. Le 11, 1 et 1, 2, plus le 10, ça fait 12. Donc, 12, 13. Et le 11, on a le 11. 10, 11, 12, ça fait 11, 12, 13 pour moi. 10, 11, 12. Mais, ça serait quoi le problème ? Ça serait qu'avec le 10, il tombe souvent 10, 13, 5, 15. Est-ce qu'on prendrait le 5, là, ou pas, là ? Est-ce qu'on s'amuserait à prendre une belle cote, le 5, ou on prend le 5 en forme de 14 ? La formule avec le 14, après, il tombe souvent As-4, 10, 14. C'est des trucs qui arrivent souvent, As-4, 10, 14. Avec le 10, il tombe souvent 10, 5, 13. Le 13, il est un peu chaud, mais c'est dû monter tout ça. Il est un peu lourd quand même, le 13. On ferait plutôt en As-3, le 13. Là, la cote du favori passe à 2,8. Là, on prendrait le 3, là, R3-C4. Tout à l'heure, on prenait le 4 avec une cote à 3 euros. Là, on prend le 3 avec une cote à 2,7. On prend le 3. J'espère que la cote va se stabiliser. J'ai pas de crayon, là, mais... Le 3, il sera intéressant, R3-C4 à 13h42. Je pense que c'est vraiment un très, très bon pour l'appui. 13h42, le départ, on prend As-3. La cote intéressante du As-3, là. À 2,7, on prend le 3. Si on prend le 3 pour faire 13, comment on fait 13 avec le 3 ? On fait 10, 10 et 3, 13, ou on fait As-3, ça fait 13 ? Pour moi, mais on fait As-3, 10, 12 As-3, 10, c'est une formule qui arrive souvent, aussi. 12 As-3, 10. Et là, on va être emmerdé par le 7 ou le 8, là. Ou le 6. Ou le 9. Ah, ouais. La course compliquée comme ça, c'est peut-être 6, 9, on s'est un peu placé, là ? Il y a eu l'occasion de l'essayer. Si c'est 9, 15, au moins 3, ça fait 12. On prendrait le 12. On fait 12, 6, 9, 3. 12, 6, 9, 3, en 2 sur 4, ça me parle. Mais attends, je regarde, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec le 9, on tombe le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. On prendrait le 8. On prendrait le 3 et le 8. 3 et 8. 3, 8, 9. 12, 3, 8, 9. 12, 3, 8, 9, c'est une arrivée qui arrive souvent, en 2 sur 4. Coupe les gagnants, peut-être ? Coupe les placés ? Il ne faut pas risquer grand-chose sur coupe les gagnants. Coupe les placés, peut-être ? 12, 3, 8, 9. 12, 3, 8, 6. 12, 3, 8, 9. La cote à 2,8. Ça va peut-être parler, ça ? La cote du favori à 2,8. Comment on fait 2,8, les gars ? 12, 2, 3, 6. 6 divisé par 3 égale 2. Déjà, on a le 2. Et si c'est 2,8. 3, 3, 5. Comment on fait le 2 derrière ? 12, 6, 3. On prendrait le 2 pur comme ça. On prend le 2, comment ? En forme de 1 ? Ou en forme de 10 ? Comment on prendrait le 2, les gars ? 12, 6, 3. 6, 3, 2, 6, 3. 12, 6, 3, 8. 8 moins 6 égale 2. 12, 6, 3, 8. Le 12, 8, c'est les petites cotes. Peut-être le 6 ou le 3, alors, en simple placé. 12, 8 en 2 sur 4. Ça me fait chier. Non, en 2 sur 4, je préfère 12, 6, 3, 8. 12, 6, 3, 8, 9. Ah, c'est la formule 8, 9. 8, 9, 3. C'est ça ? La formule en haut de mes pages. 7, 8, 9, 3. En 2 sur 4. Alors, pour des causes compliquées comme ça. Je regarde ce que ça fait comme calcul. 7, 8, 9, 3. 9 et 7, 16. 9 et 7, 16 moins 3, 13. 12, 9, 7, 3. 12, 9, 7, 3. 12, 9, 7, 8, 12, 9, 7, 3. Non, 9 et 7, 12, merde. 2, moins 1, ça fait 11. 12, 13. On fait 13 derrière. sur une chenure. Ah bah ouais. 12, 9, 7, 3. 12, 9, 7, 3. Alors voilà, ici, le numéro 10. 12, 9, 7, 8. 12, 9, 7, 3. 12, 9, 7, 8. 12, 9, 7, 3, les gars. R3, c'est 4. 12, 9, 7, 8. 12, 9, 7, 3. 12, 9, 7, 8. 12, 9, 7, 3. R3, c'est 4. le super 4 combien il faisait là ça n'intéresse personne c'est pas grave 12 978 12 973 le super 4 la course d'avant combien il faisait à 386 euros la vache si t'as de quoi mettre 24 24 j'ai proposé combien de paris je sais plus ça faisait 100 euros de paris je proposais ça faisait 300 euros de gain il faut avoir 100 euros de paris je savais proposer le 8 et le 2 sinon ça peut placer non je sais plus R2 C6 je regarde la diffusion R3 C4 R3 C4 R3 C4 12 9 12 9 7 3 12 9 7 8 12 9 7 3 12 9 7 8 pour moi ça serait le 9 ou le 6 en simple placé c'est des salopards le 9 et 6 ils viennent partout ils viennent partout se placer moi ça serait le pari intéressant à faire 9 et 6 R3 C4 en simple placé 8 12 doit être là le 3 je sais pas le 3 il peut venir en 14 bon attends ça partait à quelle heure 2450 mètres c'est une distance pour du monter 13h40 c'est ça 13h42 43 le départ 9 7 8 3 9 7 8 3 c'est une formule c'est une formule c'est la formule en haut de mes pages 9 7 8 3 je pense pas que 10 15 13 vont faire quelque chose en 2 sur 4 je m'étonnerai quand même c'est du monter ça peut risquer une grosse arrivée comme ça mais ça me paraît short je préfère l'arrivée 9 8 7 3 en 2 sur 4 il y a 6 de 4 putain il y a 6 il y a 6 as de 4 c'est possible aussi 6 as de 4 putain de merde 8 6 as de 4 ah ouais c'est possible aussi celui-là il y a soit 9 8 7 3 ou as 6 4 12 as 6 4 en 2 sur 4 soit les 2 sur 4 9 8 7 3 ou soit le 2 sur 4 ou soit simple ça peut passer une 9 et 6 ça va être une arrivée riche celle-là elle va être riche ah c'est le 6 qui arrive 5ème R2 C6 le 6 qui arrive 5ème allez on regarde celle-là sur lui c'est parti avec un départ qui a été assez prudent mais au tronc pour le numéro 1 Indian Chief ça c'est de bonne augure alors qu'on est bien parti avec une petite team numéro 10 qui va venir prendre la tête avec le numéro 14 Adrien Mérité le départ a été mauvais à l'extérieur pour le numéro 5 au grand galop du coup d'orme qui disparaît complètement le favori d'une chenue est tout à l'extérieur Indian Chief qui débute au monté est parti sur la bonne jambe même si à un moment il a hésité mais il est resté au tour alors qu'on est en 3ème position je crois qu'il est le numéro 9 où il est le second rythme qui s'est très bien placé c'est l'un des pensionnaires de Pantivar nous retrouvons à l'arrière le numéro 7 au grand galop Harmonie Hub et faute donc on est du parcours du numéro 5 du coup d'orme qui a perdu toute chance le 5 le 7 le 5 sont par terre disqualifiés c'est à 6 de 4 à 6 de 4 12 à 6 de 4 putain de merde 11 à 6 de 4 11 n'était pas cher non plus après il fallait faire 13 c'était mon problème c'est de faire 13 il y a le 9-6 qui peut venir aussi en simple passé le 4 le 4 il s'est barré les KO il est parti où le 4 il est loin devant ou il est arrêté il a disparu le 4 un phénomène il a disqualifié le 4 il fallait faire 13 As-3 et avec le 12 2 et 1-3 12 et 1-13 12 et l'As ça fait 13 As-3 ça fait 13 le 3 l'intéressant l'As il tombe aussi l'As il tombe le 4 il tombe le 7 le 5 il tombe la cote du favori est à 2 et des bananes tu comptes à partir de l'As tu fais 2-3 tu comptes 2 2-3 ça fait 2 à partir de l'As et après c'était 2,8 un truc comme ça on tombait sur le 9 ou le 8 on prendrait le 3-8 3-8-12 j'avais peur d'être aussi simple avec 3-8-12 passer en 2 sur 4 mais attends ça va arriver encore 300 mètres le 10 il est par terre là c'est par terre le 4 le 7 le 5 le 9-6 on s'est un peu placé alors il est sympa qu'est-ce qui a fait une erreur aussi il y en a un autre qui a fait une erreur je t'ai dit les courses comme ça les deux favoris 12-11 sont là c'est quoi qui vient le 6 ah non c'est quoi putain ils me penchaient avec leur arrivée ils mettent n'importe quoi le 8 je l'avais 8-9-7-3 ça faisait 2 sur 4 8-9-7-3 le 3 il vient dans l'arrivée ou pas 8-12 le 6 ah putain de 6 il nous fait chier venir 4ème à chaque fois on n'est pas payé 12-6-3-8 12-6-3-8 je l'avais celui-là et je finissais par 12-9-7-3 8-9-7-3 putain de merde je l'avais 12-6-3-8 putain j'avais 12-6-3-9 12-6-3-8 putain j'ai fait de la merde derrière j'ai développé quand tu cherches trop tu fais de la merde c'est chiant c'est chiant c'est chiant ça fait chier on partait à quelle heure là 13h42 10-2 4 on a 2 on a 4 à 13h 2 et 1-3 ça fait quoi 11 et 2-13 13h42 11 et 2-13 le 4 6-2-4 et que 2 13h42 putain de merde c'est les petites cotes 8-12 8-12 c'était les petites cotes l'intéressant c'était quoi le 6 je préférais le 2 moi à 2,4 la cote du favori tu vois on a le 2 puis on a 6-2 4 il a bougé pendant la course c'est pas possible je vais chier celui-là le 6 c'est dommage le 6 c'est unibet c'est 4ème 6 à 36 euros 4ème c'est important c'est bien ça bon allez bref on va faire une autre R1C1 R1C1 à Auteuil R1C1 à Auteuil on peut faire des partages sur eux on peut faire des partages sur TikTok parce que là il n'y a personne il n'y a personne qui partage en plus si tu ne partages pas personne ne partage ça revient sur TikTok là ? ouais ok je n'avais pas vu ça comme ça normalement ça va diffuser sur mon profil mon nouveau profil Facebook je suis bloqué sur le Facebook bon bref allez on part à Auteuil à Auteuil c'est pas la course la journée la plus facile c'est pas la journée la plus facile les gars R1C1 à Auteuil on part à 13h59 il y a 10 partants c'est du stipple 3500 mètres le stipple c'est des pistons d'herbe là avec le 10 en favori à 3,8 on va peut-être avoir encore du 6 6-4-A à 6-2-4 ou 5-4-3 5-4-3 à 6-2-4 ou 5-4-3 8-7 8-7-6-3 la cote à 3,9 je crois que mes combinaisons en haut de mes pages vont servir ici sur celui-là sur ce pari-là on a soit à 6-2-4 soit 8-9-7-3 il n'y a pas de 7 8-9 8-9-3 8-9-3-5 8-9-3-as 8-9-3-4 après il faut qu'on fasse 13 la cote du favori est à 4 euros donc on prendrait de 5 1-2-3-4 on prendrait de 5 5-10 5-10 là pour l'instant j'ai 5-10 mais on va attendre un petit peu que ça se développe la cote du favori on part à 13h59 les gars on fait 10-3-13 comment on fait 13h59 comment on fait 13 les gars on fait 8-5-13 on fait quoi ? 9-4-13 on fait quoi ? on fait 17-3-13 on fait comment ? il faut qu'on retrouve 2 fois 13 dans l'arrivée possible As-3 ça fait 13 As-3 ça fait 13 le pire des cas on fait en 3 chiffres 4 fois 3-12 plus 1-13 4,5 du favori on prendrait le 5 comment on fait 5 sinon 6-1 si on fait 6-1 ça fait 6-8 6-8-2 6-8-10 ah ouais c'est l'arrivée possible 10-8-2 ça arrive souvent ça 10-8-2 8-9-2 10 c'est une piste en herbe 13h59 de départ 10-2-3-4 4 fois 3-12 2-1-3 plus que 10 ça fait 13 17-3-13 10-5-2-4 10-5-2-4 10-5-2-4 10-5-2-4 10-5-2-4 10-5-2-4 10-5-2-4 je ne sais plus ce qui tombe je ne sais plus ce qui tombe à Hauteuil les préférences à Hauteuil ce qui tombe je ne sais plus trop là ils font un simple gagnant à 50 euros sur le 10 simple gagnant 50 euros sur le 10 là ils font à Hauteuil sur le PMU je ne sais pas le 10 il ne va peut-être pas passer favori à 3,7 il a fait son ticket putain 3,7 favori donc là on n'aurait plus le 5 on aurait le 4 3,7 on aurait le 4 on a fait 4-13 alors le 9 on fait on fait 10 10 10 on peut mettre le 10 finalement il est pas mal le 10 10-4-9 10-4-9 10-4-5 10-4-5 les favoris devraient être là les autres sont on peut peut-être se choper une cote à 10 ou 13 euros alors à la place 10-4-8 ça devrait être là en 2 sur 4 10-4-8 les plus petites cotes 10-5-8 10-4-8 10-5-8 10-5-4 10-5-4 10-5-4 10-5-4 3,6 du favori 10-5-4 comment on ferait 13 10-5-4 comment on ferait 13 10-5-4 5-4-9 le 4 du favori l'heure de départ à 13h59 5-4-9 on a 5 on a 9 et le 10 10-5-4-2 10-5-4-2 10-5-4-2 10-5-4-3 10-5-4-2 14-4-1-3 10-5-4-2 10-5-4-2 2 fois 4 8 et 5 13 10-5-4-2 10-5-4-2 alors ah ouais c'est une épreuve chelou ça le stipple le stipple à 3500 mètres ils vont pas tous arriver ça va être un peu chiant si je mets 5-4-2 si je m'écoute avec mes combinaisons que j'aime bien en haut de mes pages j'ai 5-4-2 ou 5-4-2-6 ou 5-4-2 5-4-2-3 je préfère faire une suite devant je vais éviter le 10 je vais prendre le 10 après quoi non j'ai pas envie de prendre le 10 5-4-2 5-4-2-3 5-4-2-as il faudrait que j'égale 13 alors comment je fais 13 2 fois 4-8 et 5-13 déjà et là si je mets l'as si je mets l'as je pousse 3 je fais 5-4-2-3 5-4-2-as 5-4-2-3 5-4-2-as comment je fais là ou alors ou alors je fais as 3 déjà qui fait 13 je prends 10 as 3 sinon je prends 10 as 3 et je prends 5-4-3-15 moins 2-13 10 as 3-2 10 as 3-5 10 as 3-2 10 as 3-5 c'est un peu chier je vais pas l'avoir celui-là qu'est-ce que c'est que ça là 10 as 3-2 10 as 3-2 10 as 3-5 merde 10 as 3-5 13h59 de départ 10 as 3-5 10 as 3-5 10 as 3-5-8 on a peut-être 8-3-5 en 2 sur 4 la cote du favori a 3,8 8-3-5 en 2 sur 4 tu prends 10 ou tu prends la petite cote 8-3-5 en 2 sur 4 avec l'as ou avec le 10 as 8-3-5 en 2 sur 4 ou 10-8-3-5 en 2 sur 4 il faut tenter de l'8 on s'en peut placer je sais pas 8-3-5 en 2 sur 4 la cote du favori a 3,8 il faut faire attention au 3 et au 8 10-5-3-8 as 5-3-8 à 3,7 du favori ça change rien 8-1,7 ou 18 10 plus 8 ça fait 8-1,7 10 as 8 10 as 8-3 10 as 8-5 ouais c'est ça 10 as 8-3 10 as 8-5 à Hauteuil il y a une longue distance ok il fait beau j'ai envie de faire une suite mais c'est une longue distance maintenant c'est 5 en favori à 3,6 à l'audit il va peut-être repasser t'inquiète pas ah je sais pas à 3,4 du favori le 5 maintenant est favori à 3,4 ça serait pour prendre le 4 quand même sinon 8 et 5-13 3 et 1-4 8-5-4 8-5-4-10 8-5-4-3 8-5-4-1 c'est ça 8-5-4-3 8-5-4-3 8-5-4-1 on peut même mettre le 8 en tête il est pas mal le 8 le 8 en tête c'est pas mal à 13 euros c'est la chance faut pas mettre ta paille là dessus mais il est sympa le 8 c'est un peu placé je pense le 8 ou le 3 c'est un peu placé c'est pas mal le 8 ou le 3 c'est un peu placé la formule on a 50 000 formules c'est chiant ça va courir ça va y aller effectivement ilico et hispano-star sont deux bons atouts pour l'écurie de David Cotin et ilico qui reste sur une chute ici même dans le prix René Coetil à la rivière j'ai pas j'ai pas le retour de la vidéo du live je suis désolé j'invite personne j'ai pas le retour je peux pas contrôler ce qui se dit ni rien du tout faudrait que je fasse un branchement pour que ça marche mais je sais pas comment faire il va nouer également et puis vous l'avez vu au rond il est rentré avec ah bah si avec ça mais je sais pas on aurait un décalage je le ferai la prochaine fois les gars je ferai des lives la prochaine fois si ça vous intéresse je le pensais capable d'attaquer les meilleurs en e et donc je le pense capable de faire l'arrivée d'une course comme celle-ci assez logiquement à 21 euros encore le 2 sur 4 la course d'avant R3 C4 le 12 ils ont enlevé le 12 ah bah le 6 il passe alors il passe un peu placé le 6 3ème ils ont enlevé le 12 R3 C4 ah super je suis content pour ceux-là qu'on jouait le 6 ou le 9 c'était quoi ma formule alors je l'avais effacé merde 9,8,6 9,8,6,3 j'avais quoi je sais plus ce que j'avais 8,6,14 8,6 ça fait 2 11,2,13 11,2,13 ça fait 2 fois 13 encore 8 fois 2,16 8 fois 2,16 moins 3,13 ça fait encore 13 on a encore 3 fois 13 on n'a pas 2 fois on a 3 fois aujourd'hui 13 les courses sont compliquées pour ça il faut qu'on fasse un calcul en plus les journées sont plus faciles des fois regarde celui-là le 10 est repassé le 10 est repassé favori il est à 2,7 on est toujours sur le 3 8,3,5 en 2 sur 4 c'est une course compliquée 8,3 on s'est un peu placé c'est sympa on compte là-dessus c'est une course compliquée il peut y avoir des gamelles et tout il peut y avoir n'importe quoi des gamelles n'importe quoi c'est la première en Auteuil en plus on va voir comment ça se passe aujourd'hui à Auteuil Facebook m'a bloqué j'ai créé un autre compte Facebook je ne sais pas comment partager après sur mes pages mes trucs normal ça fait quand même ça fait combien de temps que je suis en live il y a personne toujours je ne sais pas si on peut regarder le live après si les gens peuvent regarder derrière le live je ne sais pas normalement tu peux regarder les directs derrière la vidéo a été tournée tu peux regarder derrière normalement ouais les gars je vous avais prévenu que j'étais sur TikTok je vais bientôt arrêter ça n'intéresse personne le singe le singe est en 4e position à l'intérieur il y a eu dans son dos il est avec le numéro 9 les gars alors qu'ils vont franchir la rivière dans quelques secondes maintenant le 8 le 18 est en dernière le favori l'Auteuil qui était parfait cette fois-ci au tour de la rivière les tribunes Il est sur la ligne de tête en compagnie du numéro 2, Ironic. C'est de là qu'ils vont maintenant se diriger en tête vers la haie du Fabio. En troisième position, il y a Ilfony. Il y a trop le gris est à son extérieur devant Ilico qui a perdu quelques rangs. Un divise numéro 3 par le jeu des relais se retrouve maintenant cinquième à la corde. Hésitation du numéro 4, Ilico. Aïka Twister, lui, attend toujours son d'heure à l'arrière-garde. Tout comme le numéro 1, Hispano Sartre, c'est toujours Inga Camp, le but qui ferme la marche. Le tournant d'Auteuil qui est en passant devant le Parc des Princes. Sivano et là, Ilfony également à son intérieur devant Ilfony qui est en troisième position. Il y a Kou se rapprochant à l'extérieur et quatrième, il se retrouve maintenant cinquième position à la corde. Devant les deux rouges, le numéro 5, Aïka Twister, ainsi que le numéro 4, Ilico. Alors il y a toujours Inga Camp en léger retrait avec le numéro 1, Hispano Sartre, et Matthe Blackmore qui est en dernière position. Vous l'avez partagé sur Facebook, mais c'est sur mon autre profil. Il va se diriger vers le groupe. Attention, regardons-le attentifement. Il ne s'est pas pour ses fautifs cette fois-ci. Il a toujours le meilleur devant Ironique, en troisième position, Yako devant Aïka Twister, qui sera proche pour les premiers pour aller sauter. Le gros open ditch. Le gros open ditch avec Yako Sartre. On va attendre celle-là. 5-4-2-3, 5-4-2-A, avec le 10, 18-3-5. Le 10 est tombé, je m'en doutais, je m'en doutais qu'il n'était pas sûr. Je me doutais bien qu'il n'était pas sûr. La distance était trop longue. 5-4-2-A, 5-4-2-3. 5-4-2-3, 5-4-2-A. Ouais, j'étais parti là-dessus. Je faisais chier le 10, là. 8-3-5 en 2 sur 4. On est intéressant, c'était quoi le 8 et... Je ne sais plus quoi, les cotes à 13 euros, là. Le 8 et le 3 ou le 2, là. Le 3 est encore deuxième. Je ne sais pas si c'était à 13 euros le 3. Le 2, là. Le 6, on le voit partout, 6 et 9. Putain de merde. Étonnant, on va attendre. Là, c'est l'arrivée. 8-3-5 en 2 sur 4. Putain ! Allez, encore un effort. Normalement, 5-3, ça devrait être là. Ah, le 8, est-ce qu'il va venir ? Il finit le 8 ou pas ? Encore une haie ou pas, non ? Non, c'est l'arrivée, là. Le 8 qui est le 3e ou pas ? Non ? Le 8 est le 3e ou pas ? C'est le 8, là ? Ah, la cote à 13 euros, c'était le 3, là ? La cote à 13 euros, c'était le 3 ? T'as combien de 3, les gars ? R1-C1, t'as combien de 3 ? T'as 19 euros, les gars. 19 euros, le 3, les gars. Tu vois, je t'avais dit, 3-8-5-4, ah, putain, c'est bon, les gars. Il va être sympa ce 2 sur 4, les gars, putain. Le 5, ouais, la petite cote, et le 4. C'est impeccable, impeccable. Je suis content. Pour ceux qui jouent, je suis content. Je peux pas parier, les gars. J'ai de quoi faire mes recherches pour tourner les... J'ai pas de quoi parier. C'est impeccable, les gars, impeccable. On a gagné, on a gagné. Ça, c'est un pari risqué, mais sympa. Je fais celle-là, puis j'arrête. Je fais celle-là, j'arrête. Personne qui regarde, j'espère que vous allez regarder le replay quand même. C'est quoi, c'est la puce, là ? Coffre au trésor, cadeau, commenter, soutien à l'association, mettre en pause, paramètre, introduit live, sujet, entendre ta voix. Allez, on fait R3-C5. Après, je vais partager ma vidéo sur les réseaux. Les gars, vous voulez me suivre ? L'autre, il reste deux minutes devant, il me foire mon live avec son commentaire bidon. Je rentre chez toi avec ton commentaire bidon au milieu de... Ça fait deux minutes que je suis en live, le mec, il me dit, t'as rien à dire. Putain, mais mange tes morts, dégage de là, putain. C'est ce que tu viens me foutre de la merde, là ? Il met son commentaire bidon, les gens, ils s'enfuient, là, putain de bâtard, là. Va foutre de ta merde, va manger ton Danone, là. Putain de tes morts, là. Qu'est-ce que c'est que ces merdeux, là ? Je suis pas avec une Porsche, je suis pas avec une Porsche, je suis pas avec une Ferrari, alors les mecs, ça y est, ils nous en voient chier, non, mais... Eh, mon pote, j'ai grandi un peu, après tu me diras comment tu te sens, comment t'as envie qu'on te traite. Espèce de con, putain, ils ont... R3-C5, 14h16 de départ. Faire tes commentaires chez ta mère, là. Putain, c'est le con, celui-là. Il vient deux minutes sur le live, il me dit, t'as rien à dire, il a rien à dire, on s'en va. Il rentre chez toi, mon pote. Faites de con. Ah, ça me fout vénère, ça, déjà, dès le départ. Ah, t'es bien, t'essaies de faire gagner de l'argent aux gens, s'ils ont de l'argent à miser, t'essaies de faire gagner de l'argent aux gens. Et pas d'en faire perdre, c'est pas d'essayer d'en faire perdre. C'est ça le plus dur. Quand t'as des commentaires de connards comme ça, qui te bouffent l'esprit. Putain, mais je te jure, les gamins, tu peux même pas les claquer, les machins, ils ont 10 ans. Non, mais putain, c'est des bandes de trous du cul, je te dis. Les mecs, ils ont tout, et non, faut qu'ils fassent chez les autres. Putain, mais rentre chez toi, sérieux. Quelle bande de crétins, je te jure. Déjà, à mon époque, je vivais bien, déjà, à mon époque, j'avais déjà pas mal de choses. Déjà, je me plaignais pas, je faisais le con, c'est sûr. Je comprenais pas mon père qui gueulait. Maintenant, je suis à sa place, tu vois. Je me dis, bah ouais. J'avais pas la même traduction que... Moi, je faisais des trucs à mon père, mais il avait pas la même traduction de ce que je faisais. Moi, je traduisais pas pareil les faits que je faisais pour... Et mon père, il traduisait pas pareil les faits qu'il me voyait faire. C'est pas parce que t'as décidé de faire chier ton monde qu'il faut que la personne voie que t'as envie de la faire chier. Déjà, si t'as envie de faire chier quelqu'un, déjà, le gamin qui est passé sur mon live, là, qui dit... Il dit, bah, il a rien à dire, il ferme ta gueule, on s'en va. Il veut pas partager, il veut fermer sa gueule, on s'en va. Bah, déjà, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ah, tu fais chier, t'es un connard. Tu m'as bouffé mon live, là, t'es un connard, t'es un connard. T'es un petit connard, t'es un petit connard, t'es un petit con. 14h16 de départ, 14h16 de départ à 3C5. La cote du favori à 3,1, 3,2, on va attendre un petit peu. Sinon, si on prend le 17 à 18 partant, on aime bien retrouver le 17. À 18 partant, on aime bien retrouver le 16 ou le 17. Le 5 est favori, il faudrait qu'on fasse 15, 14 et 16. À 14h16, on peut prendre le 16, à 14h16, on prend le 16. Ou alors, on fait 10, 5, 13, 15. Il y a des belles cotes, là. 10, 5, 13, 15. La possibilité, c'est ça ? 10, 5, 13, 15. Ou alors, 7, 8, 3. Toujours la formule ? C'est quoi ? 7, 8, 10, 5, 8, 7, 3. La cote du favori à 3,3, putain. Le 4, il est un peu riche pour le prendre, là, le 4. Comment on va faire ? Avec le 5 en favori, il faudrait qu'on fasse 14, 15, 16. On prend 14, 15, 16. Bêtement, non. Ou alors, le 15, on se le fait en 10. Si on prend 14, 15, 16, on prend 10, 5, 15. 10, 5, 15. Ça fait quoi, ça ? 5 et 1, 6 plus le 10, ça fait 16. On a 5 et 10, ça fait 15. On a 15, 10. Donc, on fait... On prend le plus petit... Comment on va faire, là ? Il n'a pas peur, mais il faut aller plus vite que la voiture. À la maison, c'est ce qu'il donne comme impression. C'est lui qui passe favori à 3,1, les gars. Est-ce que c'est pour lui pour continuer sur sa lancée aujourd'hui ? Oui, après, on est 10,5 partant. Ça ne va pas être la même. Ça va être un peu plus compliqué. Il faut être une course un peu tactique. Il ne faut pas qu'il en ait trop fait en partant. Il y a beaucoup de... À 5, 3. Il faudrait plutôt être 1, 2 ou 3 que gagner facilement. C'était quoi, la cote du favori, tout à l'heure ? Je ne sais plus où, là ? À 2,8, je t'avais dit il prend le 2 et le 6 ou je ne sais plus quoi, là ? C'était la quête, c'est là ? R3, c'est 4, non ? La cote du favori, R3, c'est 4, c'était quoi ? À 2,4. Je t'avais dit il prend le 2,4, non ? Ou 6 moins 2,4. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, bref. R3, c'est 5. À quand ? À quand ? On a vu tout à l'heure, non ? C'était ça, c'est... Non, c'était à Volvegas, ça se gamelle ? À quand, c'est pareil, ça prend des gamelles ? C'est la journée des gamelles, les gars ? Donc... On va faire... Merci, Romain. Romain Larue qui va présenter son... À quand, tout à l'heure, R3, c'est 2, on avait 16, 14, 15, 8, 10 ? Si vous avez un petit moment, peut-être sur un signe tout à l'heure, on pourra peut-être avoir des infos sur Génétiquette, qui va être donc peut-être de retour après une longue absence, après blessure. Avec le 8 en favori, il faudrait qu'on fasse... Pour parler de la course, alors, au niveau des cotes, est-ce que les games du outil sont favoris ? 18, 19 et 17. Et après, on a certainement de l'argent sur le numéro 8, avec le 8 en favori, il faut qu'on fasse 17, 18, 19. Dans l'arrivée, on fait 10 et 7, ça fait 17. Ou alors, on prend le 17. C'était un 8, on aurait 18. On prend 18 ou As-8. As-8, ça fait 8, 1, on fait 10 As-8. Alors, 10 As-8, on prend les plus petits 1, 10 As-8. Donc, voilà, c'était la petite appréhension de Mathias. Il est déchiré des 4 pieds pour la première fois. Mais bon, on s'est passé le cours. Et le cours, on fait 19, 18 et 17. 10 As-8, ça fait 19, 18 et 17. 10 As-8. 10 As-8, 5. L'arrivée d'avant, on avait quoi ? Je pense qu'il va avoir besoin de celle-là. 8, 3, 5, je ne sais plus quoi. 8, 3, 5, 4, 2. Comment on va faire ? 10 As-8, 5. 10 As-8, 13. 10 As-8, 15. C'est quoi celui-là ? 10 As-8, 15. Qu'est-ce que vous pensez des chances d'indigo de Sergis ? 10 As-8, 15. 10 As-8, 13. Après, il faut qu'on fasse 13 aussi, plusieurs fois. 8, 5, 13. 8, 5, 13. 9, 10. 10 As-8, 15. 10 As-8, 15. Après, il me disait, je le découvre. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Je le connais peu, je ne le connais pas, mais j'ai bien aimé son comportement au 8, donc il me dit que j'ai hâte de voir encore ce que ça peut donner. Je pense qu'il a une chance pour jouer. Il faut qu'on fasse 13 plusieurs fois, les gars. On a déjà 8 et 5, 13. On prend quoi alors ? 8, 5 ? On prend 8, 5 en 2 sur 4. Et puis Arnaud Maillard défaire ses chevaux aujourd'hui. 8, 5 en 2 sur 4 et il faut égaler l'heure de départ aussi. 14h16, les gars. 8, 5 en 2 sur 4 et 10, 13. 10, 15, 10, 13. 8, 5, 10, 15. Après, 18 par temps, on aime bien prendre le 16 ou le 18. C'est ça qui est chiant. On part à 14h16, on fait 8, 5, 16. 8, 5, 16. 8 et 5, 13. 8, 5, 5 égale 3. 16, moins 3 égale 13. 8, 5, 16. 8, 5, 16. 8, 5, 16. 10. 8, 5, 16, 10. 8, 5, 16, 7. 8, 5, 16, 7. 8, 5, 16, 3. R3, c'est 5. 3, 5. 8, 5, 16, 3. Encore 8, 3, 5 en 2 sur 4. 8, 5, 16, 3. En 2 sur 4. Couples et gagnants. Couples et placés. 8, 3, 5. En 2 sur 4. Couples et placés. 8, 3, 5. C'est ma dernière, les gars. J'arrête. 18 par temps, j'aime bien prendre le 16 ou le 17 ou le 18. Le 18, c'est un peu riche. 8, 3, 5 en 2 sur 4. Ça me plaît bien. C'est les plus petites cotes. R3, c'est 5. 3, 5. C'est pas mal. 8, 3, 5. Le 16, on s'est un peu placés peut-être. Le 16, on fait 6, c'est un 7. On fait 6, moins un 5. Je ne sais pas. Le 5, on prendrait. 8, 3, 5, 16. Allez, on regarde ça. Là, c'est dans l'autre sens. Ils partent. Je vais revenir au truc du cul qui me passe le message en haut. Je commence mon live. Le mec, il me dit, il dit, moi, s'il n'a rien à dire, on s'en va. Tu crois que ça va attirer les gens, espèce de con ? Avec ton commentaire bidon, là, mais rentre chez toi, si t'as rien à voir, va te branler, là, putain, tu me casses les couilles. Sur Facebook, sur TikTok, je ne vous plaît pas, j'ai une gueule qui ne vous plaît pas. Mais rentre chez ta mère, là, espèce de con, là. Faut du cul à deux balles, là. Putain, je te jure. Autre chose à foutre, il est l'autre, et on dirait qu'il me guette à poster ces conneries, là. Faut débile, rentre de débile. Putain, il y a vraiment des cassos, ça. Les enfants pourri gâtés, là, ils font que de la merde. Ils sont à l'affût de... Les gamins, ils sont à l'affût de tout. Je te jure, il y en a qui guettent. Ils guettent qui est-ce qui va se brancher pour le descendre. Le mec, il se croit à Fortnite avec son fusil, t'es... Ou je ne sais pas quel jeu, là, de fusil, là. Qu'est-ce que tu es trop du cul, je te jure. Le 5, il est out. Le 6, le 15, ils sont out. 5, 6, 15, ils sont out. 5, 6, 15, ils sont out. R3, c5. J'avais quoi ? J'avais 8, 3, 5, 16 en 2 sur 4. 8, 3, 5, 16 en 2 sur 4. Il reste 300 mètres. Depuis tout à l'heure, ils me taquinent pour les arrivées, mais là, ils ne vont pas me taquiner parce que je ne l'ai pas. C'est quoi qui revient à fond derrière, là ? Le 10 est bien là. Moi, c'est quoi avec le 13, alors ? Le 10, 13, c'est ça, le 8, il est bien là, il fait premier. Insolent Somoli, 15, et on parle de toi, mon ami. Écurie Somoli, c'est une bonne écurie, attention. Le 16 n'est pas là, c'est quoi derrière ? Le 14, le 4 ? Putain, le 4, il vient quand même, hein ? Non. Ah non, le 14. 8, 10, 14, 2, 11. Eh, bref, 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 bref. J'ai rien du tout. Je ne l'ai pas, celui-là. Tout à l'heure, je te parlais pour la course 14 partant. 10, 14, 14, 14, 1, ça arrive souvent. Enfin, voilà, j'en ai plein comme ça. Mais bon, comme il y a des petits cons qui foirent mes lives, merci, les gars. J'espère qu'on vous renverra la balle. Moi, je ne serai pas là pour le voir, mais on vous renverra sûrement la balle. Et vous le direz, merde. J'ai vraiment été con. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, bye, les amis, bye. A plus... – Sous-titrage FR 2021